Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Pokémon, les amis. Ouverture, ça y est, je dois vous dire 2-3 choses. J'ai l'impression que je vous ai un petit peu trahi, pourquoi ? Je vous avais dit dans la dernière vidéo, et d'ailleurs qui a été accueilli dans les commentaires, etc. Vous étiez super content de me revoir sur Pokémon, c'était super cool, merci beaucoup. Mais je vous avais dit, ouais les gars, toutes les prochaines ouvertures, je vais les filmer, etc. Je vais partager sur YouTube. J'ai ouvert 4 displays. J'ai ouvert 4 displays, j'ai reçu de la famille, du coup, petite soirée, on a fait une ouverture, j'ai craqué des displays. Je me suis dit, je vais en craquer une, il n'y avait rien dedans. J'en craque deux, il n'y avait rien dedans, j'en ai craqué trois, je me suis dit, allez hop, on en craque quatre. On en a craqué quatre, et les amis, qu'est-ce que j'ai eu ? C'était du Evolution Céleste, c'est parti, on va faire un petit tour, donc en 4 displays, j'ai eu ça. On voulait taper le Noctali, et c'est pour ça que j'en ai recraqué, 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 alternatif et le Requaza alternatif. Bon, pour ceux qui montrent sur Instagram, vous savez ce que j'ai eu. 4 displays, comme ça au moins vous savez ce qu'on peut avoir dans 4 displays, littéralement, il y a toutes les cartes super-art qui sont ici. Donc voilà, quelques doublons, de la VMAX, MAMA, de l'évolution, hop, de la carte dorée. En voici, en voilà, un petit Léviator qui est vachement stylé, clac, clac, voilà, petite halter, pas mal, ok. Et nous avons, les amis, en dernière, bain, 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 ça veut dire que j'aurais pu la taper en vidéo. Bon, ben voilà, elle était dans une de mes displays, incroyable. Requaza VMAX, halter, franchement, la carte est magnifique. Ça, c'est côté, si elle est en très bon état, et vu qu'elle est sortie de bousseur, elle est en très bon état, c'est côté autour de 1000 balles. Donc, sur une display qui vaut environ, on peut les trouver à 250. Très, très bonne carte piochée. Donc voilà, c'était le petit récap, les amis, comme ça, au moins, vous êtes à jour. On va se lancer sur du voltage éclatant, les amis, on va craquer cette magnifique display. Une nouvelle à mon actif, en espérant avoir le Pikachu arc-en-ciel. Donc en gros, les Pikachu à avoir, je ne l'ai toujours pas, celui-là, je ne sais pas pourquoi il est trop rare. Il est aussi rare que le arc-en-ciel, puisque je ne l'ai toujours pas. J'ai dû ouvrir vraiment 5000 boosters voltage éclatant. C'est la collection qui m'a coûté le plus cher, je préfère même pas y penser, et c'est de l'ego. C'est du pur ego, je pourrais me dire, vas-y, j'achète la carte en bon état, etc. Je ne serai jamais rentable sur cette collection, mais c'est comme ça. Voilà, je me suis lancé dans un défi de choper le Pikachu arc-en-ciel, et celui-là, je n'ai toujours pas. Donc, incroyable. Donc, c'est celui-là, et du coup, le fameux, le Pikachu arc-en-ciel, les amis, si on le tape, c'est un truc de malade. Je ne saurais même pas comment je vais réagir si je le tape, tellement, genre, ça fait longtemps. Tu vois, Michou, comment il a attendu son drac au feu ? Bah, je pense que je l'ai même dépassé Michou en termes d'attente, et en termes de booster ouvert, voltage éclatant. Bah, les amis, avant toute chose, on n'oublie pas. Les petits pouces, les abonnements, les commentaires, c'est mardi ! En vrai, je me tâte à en garder un scellé aussi, juste pour l'histoire, tu vois. Vu que c'est la collection que j'ai le plus ouvert, pour l'histoire, pour me dire, waouh, celle-là, elle m'en a fait baver. Le problème, c'est que c'est de plus en plus cher, parce qu'une display voltage éclatant, je dirais, ça tourne aux alentours de... Ouais, 500 balles, quoi ! 500 balles, j'ai commencé... Qu'est-ce que j'ai sur les mains ? Il y avait de la poussière, il y avait du plâtre ? C'est les Pokéballs blanches ? Ah ouais, c'est ça, incroyable. Mais ouais, quand j'ai commencé la collection, ça coûtait environ 250 euros. Ça fait un fois deux, littéralement. Donc, ça fait mal au fion, et de plus en plus. Bon, les amis, 36 boosters dans cette vidéo, c'est parti. Hop, on va commencer par la moitié. Et d'ailleurs, j'ai presque oublié de vous dire, tellement là, je suis en mode euphorie d'ouvrir du coup, cette magnifique display voltage éclatant. Je vais ouvrir un set de base édition 1 bientôt. Je vais vous tenir au courant sur Instagram, donc n'hésitez pas. Quand je vous dis bientôt, c'est le 21. Voilà, le 21 mai, les amis. Ouverture d'un display set de base édition 1 en box break, qui sera en live. Et du coup, chaque booster, on va les mettre aux enchères et on va les ouvrir pour vous. Ça va être incroyable. Je vous en dis plus sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Mais ça va être un truc de malade. Et j'essaierai de choper la rediv pour en faire une vidéo YouTube. Une vidéo entière consacrée à l'ouverture d'une display set de base édition 1. C'est ce qu'a fait Michou, où il a tapé le drac au feu. Waouh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les amis. J'annonce ça comme ça, comme si c'était un truc normal. Mais non, c'est un truc de malade mental. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Bon, comment vous le sentez ? Est-ce que vous pensez que je vais avoir de la chance ou pas ? Hop, je vais même zoomer un petit peu. Voilà, comme ça, vous allez bien voir. C'est parti. Vous savez quoi ? La display, bon. Le premier booster, allez, je vais jouer le jeu, je vais faire 1, 2, 3, 4. Mais après, je ne vais pas vous mytho. On va ouvrir, on va aller jusqu'à la moitié. Et on va passer au booster suivant parce que... Ah, les visuels, je les connais par cœur. Par cœur, par cœur, par cœur. Énergie, énergie. Escroco. Ok. Nirondelle. Aspico. Hum, petit boudet. Picasso. Et nous avons un Fortress pour le premier, la première art. C'est de la merde. Là, c'est vraiment de la poubelle. Je trouve qu'il fait un peu sombre. On va augmenter un petit peu les lumières, les amis. Voilà, comme ça, on va bien voir. C'est un petit peu dans ma grotte. Booster numéro 2. Je me suis réimprovisé un petit setup. Vous avez vu au niveau de là où je tourne mes vidéos classiques. C'est bien, non ? Allez, Axoloto. Axoloto que je n'ai toujours pas. Et ça, c'est incroyable aussi. Je ne l'ai toujours pas en reverse. Sinon, toutes les autres, je les ai. Ok, Voltorb. Et attention, nous avons... Ok, Charmini. C'était une poubelle. Booster numéro 3. Ah, on n'est pas là pour perdre du temps, les amis. Wellmer, Autotope. Hop, Nagal. Et attention, nous avons un Terracium. En tout cas, j'étais vraiment content de la dernière vidéo Pokémon que j'ai faite. Et je ne savais pas du tout si vous étiez encore à Hype par Pokémon. Et il s'avère que, franchement, vous l'avez très bien accueilli. Vous étiez super content. En mode, ouais, ça fait plaisir de te revoir, etc. Merci. Merci, les gars. Evoli. Crémy. Zébibon. Terral. Et attention, Aqualie. Donc, pour le moment, c'est de la poubelle. Waouh, waouh, waouh. Elle est dure, cette collection. Vraiment. De toute façon, avec le nombre de boosters que j'ai ouvert sur la chaîne, les gars, vous le savez, les durs, les durs, les durs. Un Pijako, 9-9, Anchois, Wellmer, Mélofé, Limac. Oh ! Ah là là, le petit Zarude V qu'on a un million de fois. De toute façon, toutes les cartes, je les ai tellement. Il faudrait que je réunisse, genre, toutes les Amazing que j'ai, toutes les V-Mac, les Arc-en-Ciel, pour voir un petit peu au niveau quantité, tout ce que j'ai. Parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup. Anchois, Mélofé. En même temps, quand tu ouvres 5000 boosters, frère, tu as forcément un petit ratio. Electrode, de cartes rares. Donc des doublons, j'en ai blindé. Il faudrait que, je ne sais pas, vu que je ne vends jamais de cartes, il faudrait peut-être que j'en vende. Je ne sais pas, vous vous en dites. Et Oco ! Est-ce que je t'ouvre encore un petit peu plus ? Voilà, comme ça, on l'envoie bien. Briolu. Picasso. Deden. Et attention. Benja. Là, les gars, nous sommes en speedrun. Allez, allez, allez. Alors, si je t'appris un dans cette display-là, j'en ai encore une. Et ensuite, si je t'appris un dans l'autre, les gars, il va falloir que je remette un petit peu d'argent. Fortresse encore. Fortresse, gros Fortresse. Hop. Bon, les visuels, je suis tellement habitué. Mais quand tu vois un évoluer comme ça, c'est joli quand même. Je me demande si dans dix ans, ces cartes-là, elles vont me refaire de l'effet. Ou si... Oh ! Attends. Oh, c'est dommage, c'est dommage. J'aurais pu taper, tu vois, là ? La rareté. J'aurais pu taper le Pikachu. Mais non, il me donne une coccinelle. Que j'ai déjà aussi plusieurs fois. Mais ouais, je me demande si elles vont me faire de l'effet, ces cartes-là. Ou si elles m'ont vraiment traumatisé. Hop, hop, hop. Statistique, grains durs, polichombre, cabriolaine. Il y a même un moment, j'avais tellement perdu foi, le petit Ronflex, que les boosters, c'est quand je faisais un peu moins de vidéos au Pokémon, je lançais des lives Twitch random et je faisais des ouvertures. Ça peut vous paraître bizarre, mais ouais, j'ai fait des ouvertures en live sur Twitch. Et j'ai rien eu, bien évidemment. Oh ! Ça fait plaisir, ça, un petit Amazing ! Ça fait plaisir ! C'est joli. C'est vraiment... Les Amazing, vraiment, carte ultra réussie. Ils auraient dû peut-être les continuer, tu vois. La rareté Amazing, vraiment, les cartes, elles sont magnifiques. Elles sont incomparables. Le Rayquaza, même le Jirachi, là, il est magnifique. Hop, je suis Chmur, Vocabo, Voltorb, Nagal. Je pense que c'est des... Oh, putain, pourquoi je tape pas Axoloto ? Je pense que c'est des cartes qui vont peut-être coûter, en fait, à l'avenir. Les gars, on est bientôt à la moitié de la display. Et comment vous dire ? Bon, bah, pas de traces de Pikachu. Ok, polichombre, j'ai peut-être un truc. Ah non, c'est le code que je vois, là. Je pensais que je voyais un truc, mais non, c'est le code. Embrocher, énergie, et aïe, 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 piroli. D'ailleurs, j'ai vu, tu sais, j'avais acheté les kits, là. Il y a des kits voltage éclatants qui étaient bugués. Il y avait des cartes dorées dedans. Et quand tu ouvres un kit, t'as une carte, c'est une carte promotionnelle, drac au feu. C'est une drac au feu avec un badge voltage éclatant ici. J'ai vu le prix de cette carte. Je crois qu'à la voisine, les 500 balles, j'ai débloqué. Ok. Vampi. Médophé. Attention ! Le premier Pikachu ! Malheureusement, celui-là, je l'ai énormément de fois. Parce qu'il n'est pas rare du tout. Mais on prend. On prend, on prend, on prend. Ça fait partie de ma collection maintenant. Voilà. Pareil, les Pikachu, j'en ai jamais vendu, etc. J'en ai masse. J'ai préparé un classeur avec tous les Pikachu différents. Et j'ai une petite boîte avec tous les doublons. Oh frère, le nombre de doublons Pikachu que j'ai, impressionnant. Chuchemur. Dingale. Ah, le petit Axoloto, j'aimerais bien t'avoir en reverse, toi. Ok, Terral. Gardanéant. Il y en a, sinon, il continue à ouvrir des boosters parmi vous. Est-ce que vous avez tenté du coup la nouvelle... Bah, la nouvelle... Le nouveau bloc. Du coup, écarlate et violet. Ça dit quoi ? J'en ai ouvert un petit peu, moi, du coup, avec le fiole de Pid. Mais j'ai pas eu de truc de dingue. Là, j'ai une display. À la limite, je le ferai. Prochaine vidéo, ça sera pas. Même si j'ai pas joué à écarlate et violet. Je voulais y jouer, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, je connais pas tous les nouveaux pokémons. Même les starters et tout, je connais pas. Donc, j'ai peur d'être un petit peu perdu, tu vois. Qu'il y ait un petit peu cette barrière de... Cette barrière de... Bah, je m'y retrouve plus trop. Ça tombe. Je pense que je vais peut-être être content que quand je vais taper des pokémons que je connais. Mais tu vois, les pokémons, même les nouveaux légendaires et tout. La moto, là, et la voiture. Non, c'est deux motos, non ? Je les trouve... Eh, franchement, entre nous, je les trouve ignobles. Je suis désolé de le dire. Je les trouve dégueulasses. Je sais pas si c'est parce que maintenant, je suis adulte et du coup, j'arrive à accrocher moins le style des nouveaux pokémons. Ou si c'est parce que ça s'est un petit peu dégradé. Il y a plus... Certains peut-être, mais il y a plus la patte des tout premiers pokémons, tu vois. Au moins des trois premières générations. Je trouve. Je trouve, hein. Ok. Bon, les amis. Moitié de display. On a eu ça. Ce qui veut dire que techniquement, en vrai, dans l'autre moitié, on peut avoir du lourd. Il nous reste tout ça ouvrir. On peut, en vrai, en vrai, de vrai, on peut avoir du lourd. Il y a quand même un gros quota de cartes au moins des V et tout. Ouais. Là, il y a même encore la place, une arc-en-ciel, tout ça. Pour le moment, je désespère pas. Petit bout dé, Picasso, Grenico, ok. Oh ! Let's go ! Let's go ! Je suis le seul content à avoir Axolot, les gars. C'était la dernière reverse. Oh, trop énervé ! Eh, c'est son évolution. Excellent ! Excellent ! Bah, tu sais quoi, je vais la mettre là ? Je vais la mettre avec les autres parce que mon classeur est rempli. Voilà. J'ai le full. J'ai le full en reverse. C'est quand même dingue, hein. Parce que toutes les autres, je les avais au moins une dizaine de fois. Et lui, je l'ai jamais tapé. C'est la première fois. Trop bien. Où est le mer ? Vasqu'à aimant. J'ai eu au lu. Oh ! J'ai quelque chose. Ça peut être Pikachu. Non ! Non, 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 non ! Pareil, lui, je l'ai au moins 15 fois, frère. Il est magnifique. Là, tu vois, si j'avais ouvert pour la première fois un display voltage éclatant et que je tape lui, je suis hyper content, tu vois. Mais, ah, putain, le pire, c'est qu'il me chope mon quota de V. Tout l'art, là, hum, ça fait chier. Ça fait chier. À la casa, mes amis. Bon, la carte est belle, mais... Ah là là, moi, j'ai juste envie de tirer mes Pikachu. J'ai envie de tirer un trait sur cette collection, s'il te plaît. Je pense réellement, une fois que j'ai mon Pikachu arc-en-ciel, plus jamais, avant au moins 10 ans, j'ouvrirai du voltage. Je ne prête même plus attention à ce que j'ai réellement. Mon cerveau, il est en mode mécanisme. Ce n'est plus moi qui réfléchisse. Je tire l'écart, je regarde et... Suivant. Ok, Aspico... Poubelle ! Bien évidemment, quand je dis poubelle, ce n'est pas... Je mets à la poubelle, les gars. Doudou, doudou ! Doudouvé, Wellmer, Nordotop. Attention ! C'est de la D. Voilà, la fin de display arrive à une vitesse, les gars. Ce n'est quand même pas possible, comment c'est dur, en vrai, entre nous, les gars. Comment ça se fait que c'est aussi dur ? Dure, je suis choqué. Je ne réagis même plus sur ce que j'ai. Je suis choqué. Tout ça, je le vois là devant moi, regardez. Regardez comment je me fais narguer, j'ai ça devant moi. Il est beau, quand même. Il est beau, mais en plus, je vais vous dire un truc en toute franchise, les cartes arc-en-ciel, ce n'est pas celles qui me font le plus rêver. Bon, bien évidemment, en vrai de vrai, si je la tape, je pense, ça fera partie d'une de mes plus belles cartes. Encore un pika ! Encore un pika ! Mais ça fera partie d'une de mes plus belles cartes de ma collection parce qu'il y a l'histoire qui va avec. Là, on va plus loin que l'esthétisme de la carte. Il y a une réelle histoire. Une histoire que j'ai partagée à 50% sur YouTube. Donc, c'est quand même sympa. Oh ! Le quota arc-en-ciel qui s'écoule. Le quota arc-en-ciel qui s'écoule, ça fait mal. Ça fait mal, la carte est jolie. Enfin, quoi que non, en fait, elle est dégueulasse. C'est une mémé, quoi. Regarde. Oh, frère, c'est une mémé ! J'ai débloqué une mémé en arc-en-ciel. Bon, là, je ne fais pas de mytho. J'ai eu 2 V full art, une arc-en-ciel. Ouais, bon. Pour l'histoire, les gars. Pour l'histoire. Coolpa, Jaco, 9-9. Ok. Angadis. Aïe, 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 aïe. Là, je viens de prendre un coup de massue. Je viens de prendre un coup de massue, non pas parce que je suis triste d'avoir pris une arc-en-ciel. Mais juste que le quota, les gars, il y a un quota. Il y a un quota. Je le sais. Je le sais qu'il y a un quota, les gars. J'ai rarement tapé 2 arc-en-ciel dans une display. Putain. Ça veut dire que tu vois, il y a des arc-en-ciel. C'est ça, le pire. Il y en a. Mais pas de Pikachu. C'est toujours des dresseurs, en vrai. C'est chiant. Les dresseurs, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Donnez-nous des Pokémon. J'ouvre du Pokémon. Ou à la limite, donnez-moi Sacha. Voilà. Je suis vraiment un Pokénix. C'est comme les Footix, mais sur Pokémon. Le gars, il n'est que fan de Pikachu et de Sacha. Je vais devenir fou. Je vais devoir aller chercher un booster en loose. C'est dans ma petite mallette. J'aime le petit booster, au cas où je tape rien. C'est à la mèche. Ok, Mediana. Attention. C'est la cata, les gars. C'est la cata. Ça avance, ça avance. C'est toujours rien. Bon, on a eu deux Pikachu, mais bon. En cas-là, je ne vais pas se mytho. Je l'ai dit. On s'en fiche un peu. Attention. On voltale. Et voilà, ça me refait un énorme paquet de cartes de voltage éclatant. Ça me prend toute ma place. Ça me prend toute ma place, frère. Parce que les cartes, après, il faut les stocker. Est-ce qu'il ment ? Je ne sais pas comment il fait. Genre un David Lafarge qui ouvre. Oh ! Amazing, amazing, amazing. Mais ouais, un David Lafarge qui, du coup, ouvre tous les jours. Je ne sais pas comment il fait. Où il met ses cartes ? C'est une salle dédiée. Ce n'est pas possible. Amazing Requasa, les gars. Pareil, je l'ai beaucoup, beaucoup de fois. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Parce que vraiment, pour moi, les amazing, elles vont coter. C'est sûr. Elles sont trop belles, les cartes. Bon. Les gars, il me reste trois boosters. On la speedrun. On la speedrun. Après, j'ai eu Axoloto. Donc, en vrai de vrai, je suis quand même content. Mais bon. Craquer un 500 balles, l'équivalent de la display, pour un Axoloto Reverse. Soyons raisonnables. Voilà. Il y a quelque chose, les amis ? Il y a quelque chose ? Oh. Oh non, 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 non. Les max full art. Là, il n'y a plus de quota, là, les gars. Là, j'y crois. Mais vraiment. Là, la chance que Pikachu Arc-en-Ciel, ou même le full art, se trouvent là-dedans. Elle est minime. Elle est minime. Je dirais peut-être un 5%. Et encore. 9. Chuchemur. Pélimagma. P'tit boudet. Coco. Ok. On a de la carte super rare, on voit qu'il tombe. Mais ce n'est pas ce qu'il nous faut. Dernier booster ! Dernier booster de la display. J'irais aller chercher un booster, là-bas. Juste après, parce que je suis déçu. Et du coup, c'est le dernier booster de l'espoir, j'ai envie de dire. Par contre, si on a encore quelque chose, je suis étonné. Parce qu'on a quand même eu pas mal de trucs dans ce display. Attention. Aïe, aïe, aïe. Une petite rouleau, mais bon. Terrible, terrible. Je reviens. Allez. J'en ai même pris deux. Bon, j'ai pioché au hasard, je n'ai pas de Pikachu. Mince. Mince, mince, mince. Hop. Salamèche, Mediennotes, j'ai boudé. Et attention. Dardanian. Tout ça pour ça. Tout ce spectacle pour un dardanian. J'ai bien fait d'en prendre un deuxième. Par contre, si j'ai deux nouveaux dardanian, je vais crier au scandale. Boudé. Ok. Salamèche. Attention. Aïe, 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 aïe. Je vais en rechercher un. Même deux. Ok. Bon, là, par contre, je m'arrête vraiment là. Je vous le dis, je n'en prends que deux. Il faut que... Eh, c'est pour faire le spectacle, ma petite mallette, là, avec le surplus booster en l'ouge. Donc, il ne faut pas que je crame tout d'un coup, tu vois quoi. Hop. Miaus. Axoloto. Salamèche. Nirondel. Fampi. Elector. Bon, il y a de l'olo. Tout dernier booster. Nirondel. J'ai toujours peur du dernier booster parce que je me dis toujours, imagine, là, il tombe là. Les gens, ils vont croire que j'ai fake. Oh, putain. J'en ai retiré deux. Bon. Enfin, quoi que. Est-ce que je pourrais réellement fake après tout ce que j'ai ouvert ? Je ne pense pas et ça serait complètement con de ma part. Les amis, récapitulatifs de ce que j'ai tapé. Le Rayquaza, franchement, ouais. C'est vrai que les Amazing, elles sont vraiment... Elles ont ce petit truc. Ok. Lui, bon, on s'en fout un peu. Donnarumma. Ok. L'arc-en-ciel de la mémé. Voilà, c'est celle qui nous a puisé le quota de l'arc-en-ciel. Alakazam qui nous a mis une petite feinte. Je pensais que ça allait être un petit Pikachu. Axoloto. Reverse que je n'avais pas. Donc, je complète ma collection, ça, c'est cool. Les Pikachu, toujours là. Hirachi. Amazing, pareil, magnifique. Zarude. Et puis, bon, voilà. Les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit moment. Ma compagnie, que vous avez espéré comme moi que je chope une dinguerie. Malheureusement, toujours pas. Vous savez quoi ? Je vais tourner, moi, tout de suite, une nouvelle vidéo qui sera sûrement dispo pour vous dans deux semaines. Je ne vais pas mettre que du voltage éclatant. La semaine prochaine, je vais peut-être ouvrir un truc dans deux, trois jours que je mettrai la semaine prochaine. Et l'épisode que je vais tourner tout de suite dans deux semaines. Vous avez compris ? En espérant que je le tape tout de suite. Et dans quel cas, si je le tape, ping ! Moi, je suis content dans 30 minutes. Par contre, vous verrez ma réaction dans deux semaines. Des gros bisous. Merci pour tout, comme d'habitude. On n'oublie pas les petits pouces, les abonnements et les commentaires. On se dit à la prochaine. Brrrrrr. Sous-titrage ST' 501